hello bienvenue dans ce live du vendredi hello hello alors on attend que marion arrive donc aujourd'hui dans ce live on va parler de rédiger un article de blog je n'ai pas le temps voilà voilà on va attendre que tout le monde se connecte en ce vendredi à 10h je sais que c'est un peu tôt ah hop là on a notre invité ça c'est cool ou à ceux qui arrivent hello hello hop là hello coucou ça va ça va et toi oui le live à 10h clairement c'est une première je sais pas pourquoi j'ai accepté ça si tôt parce que pour moi c'est tôt mais tu sais que j'étais persuadée que c'était à 11h et c'est toi quand tu as fait la story tu as dit à 10h je me suis dit mince je lui ai dit 10h parce qu'en général je fais 11h donc je sais pas avec toi je me suis dit attends je vais la titiller je vais lui faire ça tôt je vais la faire se lever tu vas voir bah oui et puis bon écoute ce sera une première tu verras si l'horaire est pas mal et convient en tout cas il y a plein de gens qui nous rejoignent c'est cool coucou à tout le monde salut à tout le monde donc c'est un sujet qui intéresse pour le coup je pense bah apparemment il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps pour les articles de blog donc donc ça tombe bien si jamais on peut parler d'un sujet qui vous plaît qui vous touche hop donc j'avais déjà annoncé avant que t'arrives le bah le sujet qu'on vient de redire mais donc rédiger un article de blog j'ai pas le temps et je vois que ça arrive hop je continue d'accueillir coucou tout le monde donc aujourd'hui comme je vous l'ai dit on a on reçoit marion de hashtag orga je suis trop trop contente de l'avoir ça fait longtemps qu'on devait parler ensemble et cette semaine on s'est vu tout le temps tout le temps trois jours d'activer voilà coucou bérangère donc pourquoi je voulais avoir marion sur le live parce que j'avais envie d'avoir quelqu'un qui avait du recul sur la situation des articles de blog les process etc qui puisse nous donner des conseils pour bien s'organiser pour désacraliser tout ça et voir comment on pouvait faire pour gagner du temps pour prendre les choses un petit peu plus à la légère et pas se braquer directement se disant oulala ça va être trop compliqué je me lance pas je j'annonce d'avance que je évidemment je vais enregistrer le live je vous le remettrai en replay en replay juste juste après et voilà c'est parti je pense que les gens hop ça arrive vous reprendrez en cours voilà je pense que j'ai salué à peu près tout le monde marion je te laisse te présenter en premier si tu veux du coup moi je suis marion du compte hashtag orga sur instagram et pourquoi je suis là parce qu'en fait effectivement mon métier c'est de l'organe j'aide les entrepreneurs à mieux s'organiser donc ça passe parfois par les process pour le coup on va en parler un petit peu aujourd'hui ça passe aussi par les outils on en parlera aussi un petit peu aujourd'hui parfois beaucoup même en ce moment je suis pas mal sollicité sur l'outil notion pour aider à la mise en place de l'outil dans les différents business de mes clients et effectivement j'ai du coup un bon recul en tout cas sur la stratégie business sur l'organisation qu'on peut poser quand on gère les multi casquettes de l'entrepreneuriat coucou barbara et donc donc voilà pourquoi je suis là et effectivement on se suit depuis quand même un petit moment maintenant sans vraiment pouvoir interagir plus que ça et donc c'est trop je suis trop contente d'être là moi aussi je suis hyper contente de te recevoir pour celles qui me connaissent pas et qui viennent de ton compte du coup moi c'est sandra je suis rédactrice web seo et je suis spécialisée dans les articles de blog donc justement je suis là pour vous montrer que ça va bien se passer qu'il n'y a pas de problème et c'est parti si je fais des e tout le temps on est mal barré quoi ouais bah après t'as le droit c'est chez toi quand même je fais ce que je veux c'est ça c'est comme ça je crois que j'ai réfléchi Marion mais je crois que c'est la première fois que j'invite quelqu'un en live qui n'a pas de blog et il faut une première à tout et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs quand même un point intéressant c'est ça qui est drôle je trouve c'est que effectivement j'ai pas de blog et je suis très organisée et je pourrais en avoir un ça pose pas de soucis en soi simplement alors moi je suis en business depuis il faut quand même donner un peu de contexte s'il y en a qui ne savent pas je suis en business depuis enfin en tout cas j'ai immatriculé ma société depuis huit mois donc c'est encore le début j'ai pas été entrepreneur avant ça j'étais salariée depuis 15 ans donc en fait je découvre plein de choses au fur et à mesure aussi on a beau être organisé ça veut pas dire qu'on connait tout ça veut dire qu'on appréhende les choses enfin vraiment une à la fois et justement j'ai pas de blog pour cette raison parce que pour moi avoir un blog c'est une stratégie qui est sur du long terme je m'explique quand tu publies un article les résultats ils sont pas là dans la seconde c'est pas le but enfin en tout cas pour moi tu m'en dirais ce que t'en penses mais je pense qu'on est aligné là dessus c'est clairement pas le but d'avoir un blog et de vouloir faire tout de suite tout de suite là des résultats dans la minute où il est posté ton article donc pour moi c'est quelque chose qui est sur du long terme c'est quelque chose qui amène du trafic sur un site web c'est quelque chose qui amène effectivement de la visibilité en dehors de tes réseaux sociaux de base donc moi je suis sur Insta principalement et à mon sens dans ma stratégie business ça n'avait pas de pertinence d'ouvrir un blog de suite parce qu'en fait aujourd'hui ma visibilité je la développe via Instagram évidemment j'ai une liste email aussi qui est assez récente encore d'ailleurs pour avoir une communauté en dehors d'Insta mais ça part de ma stratégie et ma stratégie aujourd'hui n'est pas d'avoir un milliard de clients qui ne me connaissent pas bon toi tu as l'habitude mais sur Insta j'ai quand même un ton assez on rigole on se marre quand on a envie de se marrer un peu pushy parfois mais voilà enfin je trouve que ça aujourd'hui c'est ce que je veux communiquer à travers Instagram c'est plus difficile de le faire sur un site web et du coup d'avoir des clients qui viennent d'Internet qui ne me connaissent pas forcément au travers d'Insta et du coup ça ne faisait pas partie de ma stratégie ça en fait partie mais pas tout de suite donc voilà pourquoi je n'ai pas de blog aujourd'hui c'est ça qui est intéressant c'est que la stratégie en fait pour le blog on peut écrire des articles on peut poster des articles ouvrir en disant je poste et je verrai bien sauf que ça ne marche pas comme Instagram comme tu l'as dit c'est des résultats qui sont assez longs et le problème c'est qu'on pourrait s'essouffler à poster des articles qui finalement n'auront jamais de résultats et on se dirait c'est nul en fait je ne le fais pas voilà donc le blog ce n'est pas des posts éphémères c'est des articles qui restent sur le long terme qui vont avoir des résultats on dit en général entre 3 et 6 mois mais ça peut mettre un an ça peut mettre un an et demi etc une fois que ça commence à avoir des résultats bah là c'est parti c'est boule de neige mais par contre c'est vrai que le début est long et du coup il vaut mieux prendre son temps il vaut mieux bien réfléchir quand tu démarres un business des fois aussi tu tâtonnes un petit peu sur ton client idéal sur tes offres etc donc il vaut mieux être sûr de soi au moins de savoir sa niche son client idéal etc et une fois que tout ça est posé bah de pouvoir de pouvoir se lancer efficacement et de ne pas perdre pas perdre son temps à écrire des articles pour rien ouais et puis vraiment moi j'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs qui galèrent avec leurs multicasquettes mais en fait il y a les multicasquettes de l'entrepreneuriat ça je suis d'accord en fait on n'a jamais appris à être entrepreneur donc évidemment on n'est pas entrepreneur juste pour faire notre métier on gère aussi tout un tas de trucs à côté donc une vraie entreprise et donc il y a des choses qu'on doit gérer et qu'on ne sait pas forcément gérer mais je vois beaucoup même dans mes clients de gens qui veulent être partout qui veulent être partout parce qu'ils se disent ben être partout ça veut dire avoir plein de clients plus de clients plus de visibilité oui mais en fait chaque plateforme on va dire je considère le blog comme une plateforme dans ce que je dis là chaque plateforme a pour moi ses codes et enfin c'est con mais c'est long à apprendre les codes d'une plateforme et du coup à gagner du temps aussi donc il y a une responsabilité à mon sens aussi de l'entrepreneur de se dire où est-ce que je mets mes efforts en fait parce que oui je vais devoir de toute façon gérer plein de casquettes différentes parce que je suis mon propre patron là donc je vais gérer les casquettes par contre t'en rajoutes pas encore plus que t'en as déjà choisis tes combats notamment au début apprends à gagner du temps petit à petit sur les choses par la récurrence par le fait de le faire tout le temps et après tu verras pour te disperser sur une autre plateforme et activer un autre levier mais être partout c'est au début être nulle part parce que du coup tu ne maîtrises aucune plateforme vraiment quoi donc choisis tes priorités c'est ce que je dis souvent à mes clients c'est de choisir au départ une plateforme donc moi ce que j'appelle une plateforme c'est un site un site internet un blog et un réseau social par exemple pour elle le blog c'est Instagram et ensuite au fur et à mesure quand ça fonctionne bien la machine est bien lancée d'ajouter les réseaux sociaux etc et dans mon secteur le blog c'est forcément obligatoire et le site web par contre c'est la même chose on pose ses objectifs est-ce que tu as besoin d'un site web évidemment il y a des entrepreneurs qui n'en ont pas besoin il y en a qui vont bon ça devient un peu compliqué aujourd'hui mais je veux dire il y en a qui vont passer que en local qui vont aller chez leurs clients qui habitent dans leur secteur etc chez des clients qui n'utilisent pas internet qui ne vont pas sur les blogs qui ne vont pas sur les sites aucun intérêt d'avoir un site pour être moderne etc voilà donc on pose ses objectifs on choisit où est-ce qu'on se positionne on y va doucement on attend que les choses soient mises en place etc et on ajoute au fur et à mesure une fois que la machine est lancée on ajoute ça permet de faire des choses efficaces après par contre c'est vrai que pour le blog si jamais il y a besoin d'un site et un blog je conseille de ne pas attendre non plus 3 ans parce que le problème c'est comme les résultats mettent un petit peu de temps c'est vrai que si tu mets un an deux ans tout dépend de tes objectifs mais si le blog doit venir rapidement si la stratégie de contenu doit rapidement venir dans tes objectifs alors peut-être que comme toi tu peux te dire je lancerai le blog sous un an etc mais peut-être commencer à se renseigner à réfléchir à la stratégie à la mise en place etc au préalable parce que si tu mets un an à dire est-ce que je fais un blog ou pas si tu mets un an à dire je réfléchis à ma stratégie et à mettre en place forcément les choses vont mettre un petit peu plus de temps et ça va un petit peu te blaser par contre on est d'accord sur un truc c'est qu'on ne se lance pas à corps perdu à écrire une tonne d'articles à faire un blog à l'arrache sans avoir posé sa stratégie avant sans avoir réfléchi à ses objectifs à ce qu'on veut et autre chose aussi au moyen qu'on a c'est-à-dire que si jamais je suis toute seule à rédiger je ne vais pas avoir le même rythme que quelqu'un qu'un webzine qui a 20 rédacteurs web par exemple qui vont poster tous les jours des petites news etc ça n'a rien à voir avec eux donc on réfléchit bien est-ce que j'ai un budget pour mon blog est-ce que j'ai les moyens etc quelle est ma stratégie et ensuite on se lance voilà aucun intérêt et je reviens juste sur un truc vite fait mais tu dis que tu parles très tu es très franche tu es très dans la rigolade etc mais tu sais que les articles de blog on peut aussi bien sûr mais pour le coup tu as moins cette spontanéité que tu vas avoir en story ou autre et donc en fait il y a aussi plus le risque donc c'est vraiment encore une fois ça fait partie de la stratégie pour moi c'est qu'il y a vraiment une vraie volonté que peu importe le canal sur lequel les gens me trouvent ça me ressemble en fait et c'est vrai que full à l'écrit 100% à l'écrit sur un site alors après un site tu peux aussi avoir intégré quelques vidéos etc pour ajouter ce truc là mais c'est vrai qu'à l'écrit c'est toujours plus délicat de capter tu vois d'avoir ce feeling là et moi c'est vrai que comme aujourd'hui je travaille en individuel avec les gens souvent ce qui amène les gens à me faire confiance c'est de me voir en story c'est de m'entendre parler d'être en fait qui je suis vraiment dans la vraie vie parce que du coup il n'y a pas de décalage avec les ateliers après et c'est vrai que ça c'est plus de travail je trouve à l'écrit et du coup sur un blog un site moi je me suis cassée la tête pour écrire mon site alors il est loin d'être parfait mais je me suis cassée la tête parce que je voulais que la façon dont je retranscris les choses sur mon site soit me ressemble un petit peu aussi et je trouve que c'est pas si simple juste à l'écrit donc oui c'est un vrai travail et ça fait partie de la stratégie ouais et puis c'est un exercice c'est un exercice qui demande qu'on se voilà qu'on se prenne du temps pour ça et qu'on s'entraîne et c'est vrai que moi qui ai l'habitude et forcément qui ai l'habitude d'écrire je me rends compte que les moments où j'écris les meilleurs articles c'est quand c'est quand je vais prendre mon PC sur un temps de détente que j'ai pas de pression pour écrire ce que j'ai en tête et le lendemain je vais relire etc et je vais restructurer ce qu'il y a besoin de te restructurer je vais ôter des mots qui sont un petit peu trop familiers pour moi et tout mais par contre tu peux donner ta personnalité dans les écrits etc et c'est une autre cible c'est pour ça que c'est important de se poser de voir ta cible parce qu'évidemment il y a des gens qui sont plus sensibles à la vidéo il y a des gens qui sont plus sensibles à l'écrit il y a des gens aussi qui t'entendent en live etc et qui se disent attends j'ai une info je voudrais aller la relire la revoir et dans ces cas là soit ils ont envie de revoir une vidéo soit ils ont envie de lire l'info parce que ça va plus se retenir etc donc c'est poser ses objectifs savoir à qui tu parles et poser le ton ça va aussi avec est-ce que je vais parler sur mon blog de façon très familier puisqu'on a une relation de copain-copine avec mes clients enfin un semblant de relation copain-copine est-ce qu'on est très formel est-ce que c'est très c'est de l'informatif je donne une information je ne sors pas du cadre voilà donc tout ça c'est des choses qu'il faut prendre le temps de poser avant de se lancer tête baissée moi j'ai envie de rebondir quand même sur un truc effectivement quand tu disais tout à l'heure oui peut-être que la stratégie c'est d'ouvrir un blog dans un an et du coup ce n'est pas dans un an qu'il faudra commencer à y réfléchir enfin ça fait partie de la stratégie pour moi ça c'est que si la stratégie je me dis dans un an j'ouvre un blog ça veut dire qu'avant il faut que je réfléchisse donc ce n'est pas parce que je commence quelque chose dans un an que je n'y réfléchis pas avant au contraire en organisation une bonne pratique c'est de bien visualiser ce qui arrive plus tard parce que comme ça ça tourne quand même et on se dit ah tiens là j'ai une bonne idée pour le truc qui arrive plus tard moi ça me donne ça me rend les choses plus faciles en fait d'avoir du temps pour y réfléchir parce que mon cerveau il tourne en fond sur deux trois trucs de temps en temps et effectivement ça t'aide à affiner ta cible à te dire ah bah le blog je sais un petit peu sur quoi je vais l'orienter je sais un petit peu quelle catégorie je peux faire d'articles etc et ça t'aide à cheminer et à pas te retrouver genre devant la page blanche le jour où tu t'y mets quoi et après comme tu dis c'est une stratégie qui est du long terme donc il faut quand tu parlais de moyens il faut vraiment se bloquer du temps pour ça et pas sous-estimer le temps surtout au début truc bête alors c'est sur Instagram au début je mettais d'ailleurs c'est mais un an d'Instagram aujourd'hui je suis en train de faire quitter à ça au début je mettais une journée pour faire un post voilà un post une journée autant te dire que mes mois étaient pleins j'espère que tu publiais pas tous les jours non mais je publiais je crois un truc genre trois fois par semaine donc ça me traînait quand même un paquet de jours sur mon mois donc quasiment tout mon mois à publier tous les matins je me disais mais qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui et c'est pas joli et ça va pas etc donc il faut pas sous-estimer le temps notamment au début ne pas se dire ça va me prendre une heure vite fait enfin voilà quand j'écris un texto ça prend quelques minutes voilà c'est 50 textos bah du coup je vais je vais aller vite merci pour l'anniversaire Insta et faut pas hésiter à se bloquer des blocs de temps si tu commences dans ta stratégie un blog dans un an tu te bloques quelques créneaux d'ici là pour y réfléchir et après tu te bloques des vrais créneaux de travail qui évolueront tu vas affiner au fur et à mesure ton timing aussi je sais pas tu mets combien de temps toi aujourd'hui à écrire un article enfin selon le type d'article j'imagine alors selon le type d'article parce qu'il y a certains articles j'ai besoin d'aller chercher des informations de prendre des sources etc mais un article dont je connais le sujet je sais exactement ce que je vais écrire je vais mettre trois quarts d'heure avec l'écriture la relecture la mise en forme etc ça va assez vite après évidemment un article peut me prendre plus de temps et c'est comme tu dis ce qui est important c'est de se poser pour mettre en place sa stratégie ça veut dire qu'on prend du temps en dehors du rush c'est à dire c'est pas demain il faut que je publie un article qu'est-ce que je fais non on se dit mon objectif cette année c'est de monter un blog je vais me prendre des blogs de temps et je vais réfléchir pour qui je veux écrire des articles combien de fois je peux publier des articles donc le but c'est pas de se mettre la pression de se dire pour avoir des résultats plus rapides il faut que je publie deux fois par semaine etc il faut que voilà non il faut se donner des objectifs qui sont atteignables c'est à dire qu'on peut partir sur une fois par mois deux fois par mois et si on voit par exemple qu'une fois par mois ça fonctionne bien que vous avez le rythme que vous êtes de plus en plus rapide hop on se dit je peux peut-être m'en rajouter un une fois tous les 15 jours c'est possible etc donc il faut rester sur des objectifs atteignables et prendre le temps de construire son blog avant de se lancer donc on va réfléchir aux mots clés qu'on va utiliser à la cible au moyen est-ce qu'on écrit tout seul ou est-ce qu'on écrit pas tout seul et à être flexible c'est à dire à pas se prendre la tête voilà si jamais ça met un petit peu plus de temps si c'est un petit peu plus compliqué voilà on va pas non plus se mettre la pression c'est pas la peine c'est comme ça qu'on arrive pas à écrire et ensuite ce qui est bien aussi quand on s'y prend un peu en avant c'est qu'on est un petit peu en amont qu'on a le temps etc c'est comment trouver des idées oui alors je rebondis avant d'enchaîner sur les idées c'est ça un vrai problème que je constate un petit peu partout chez mes clients avant d'aborder ce sujet des idées tu parlais de fréquence oui ne vous mettez pas la rate au courbouillon à tout de suite vous voir publier la blinde le but c'est de faire de la qualité en gros tu vas t'écrire un article de blog qui n'a aucun sens que t'as pas bien préparé en termes de SEO bah le truc n'aura aucun sens en fait et il marchera pas et du coup ça va être un contenu pour rien donc c'est dommage parce que c'est du contenu long terme normalement un article de blog moi aujourd'hui j'ai pas prévu d'ouvrir le blog tout de suite et pour autant je sais déjà à quel jour ça sera publié je sais déjà à quelle fréquence ça sera publié et dans ma tête au début c'est encore une fois c'est une estimation parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait mais dans ma tête je me cale un créneau de 2-3 heures par article parce que j'allais dire une demi-journée une matinée ou un après-midi comme ça tu te prends pas la tête t'as le temps et t'as pas la pression c'est ça sachant que j'exclus les idées de ça de mes 2-3 heures mes 2-3 heures c'est effectivement pour ma rédaction ma mise en forme parce que je sais que du coup au début le SEO c'est un vrai métier pour le coup ça s'apprend donc je sais qu'il y a des vrais points techniques là-dessus qu'il faut que j'apprenne là-dessus et donc je me dis vas-y 2-3 heures pour les premiers articles mais j'ai déjà ça en tête et pour autant j'ai pas du tout encore commencé à écrire à ouvrir le blog c'est pas pour tout de suite mais j'ai déjà ça en tête et du coup j'en arrive au sujet des idées parce que pour moi les idées ça fait partie de la rédaction enfin de la création de contenu c'est un vrai souci ça la création d'idées enfin la génération et la captation surtout des idées c'est un vrai souci orga chez les entrepreneurs c'est un truc sur lequel je travaille souvent avec les entrepreneurs parce qu'en fait on en a plein des idées et en fait le problème c'est qu'on veut tout faire tout de suite et qu'on suit pas le chemin là on se dit écrire un article de blog non j'ai vraiment pas le temps c'est trop pénible ça va me prendre 3 heures j'ai pas ça sauf qu'il y a un vrai processus et si on suit le processus comme on vient de se dire c'est à dire je me bloque du temps je réfléchis à mes objectifs je réfléchis à ma cible je réfléchis à ma fréquence je réfléchis à mes moyens pouf je réfléchis à mes idées en fait quand on arrive à la rédaction tout le processus tu sais que tu vas rédiger ensuite tu sais que tu vas t'occuper du SEO et en fait les choses se font naturellement parce que t'as pas la pression déjà t'as anticipé t'as prévu le temps et tu suis un cheminement un processus qui est assez clair il n'y a pas besoin de se poser des questions et c'est ça qui est plus simple c'est d'anticiper etc et les idées c'est pareil ça se fait pas bon alors il faut que je publie un article demain je me mets donc j'ai bloqué 2 heures Michael je me mets devant alors j'écris sur quoi et là c'est là au-delà du process avec les idées en amont parce qu'évidemment les idées normalement elles sont là avant que tu écrives sinon on a un problème mais au-delà du process il y a qui est assez logique finalement pour tout le monde tu te dis bah tu dois écrire un article bah évidemment je vais l'écrire mais avant je vais trouver une idée je vais décider quelle idée je vais l'écrire le relire éventuellement le mettre en page enfin voilà le publier ça c'est un process qui paraît je vais dire logique il y a un point par contre qui est essentiel c'est quand est-ce que tu fais chaque étape parce que effectivement les idées tu peux très bien les mettre en début de process naturellement dans ta tête et du coup commencer ton article là ça y est c'est ton créneau de temps qui est dédié à la rédaction d'articles qui commence et du coup tu te retrouves face à ta feuille blanche et tu te dis ah je vais écrire sur quoi et là c'est un souci là c'est un souci parce que ça veut dire que déjà tes idées ne viennent pas d'une stratégie globale de parler à ton client idéal d'apporter ton expertise etc et en plus de ça tu vas être pollué je vais dire entre guillemets par le mood du moment c'est à dire que si t'es dans un monde t'es pas ouf tu vas pas trouver ton idée ou tu vas trouver à chaque fois que t'auras une idée tu vas trouver ça nul donc il faut bien essayer de capter et ça c'est très différent pour tout le monde chacun n'a pas le même moment des idées il y en a qui les ont sous la douche il y en a qui les ont à des moments de productivité la nuit mais chacun doit essayer de se dire attends quand est-ce que je les ai mes idées en fait et si je les ai au fil de l'eau de mes journées n'importe quand la nuit etc il faut que je trouve un moyen de les capter et donc là on rentre dans le moyen effectivement parce que du coup il faut qu'on trouve un support où vider notre cerveau à ce moment là quel qu'il soit peu importe ça dépend de la personne mais pour justement ne pas perdre cette matière parce qu'on sait tous le cerveau il travaille quand on n'a pas envie qu'il travaille donc tous ces trucs là il faut qu'on les capte ce qui fait que ça couvre la première partie du process au fil de l'eau finalement et le jour où on est devant notre article on n'a plus qu'éventuellement à choisir le sujet parmi déjà toute une liste d'idées si on n'a pas choisi en amont voilà c'est ce que j'allais dire en fait je pense que quand on réfléchit à ses objectifs déjà on va poser ses mots-clés on pose son client idéal on pose ses mots-clés et une fois qu'on a ses mots-clés on va pouvoir réfléchir aux idées etc et faire comme tu as dit c'est à dire on va discuter ensemble comment trouver des idées mais ça va permettre une fois qu'on a ses mots-clés qu'on sait son objectif de pouvoir cibler les idées qui sont cohérentes par rapport à ses mots-clés et une fois qu'on a les idées on va comme tu dis capter les idées donc peu importe on peut se faire une boîte à idées voilà sur Notion on se fait une page où on balance toutes les idées qu'on a on peut avoir un cahier où on note ses idées on peut se faire je sais qu'il y a des gens qui se font des vocaux qui se font des notes sur leur téléphone etc à la rigueur le moyen c'est le petit détail à côté moi je sais que personnellement j'ai une boîte à idées sur Notion et c'est souvent ce que je fais pour mes clientes aussi j'ai une petite boîte à idées qui nous permet chacune de mettre nos idées quand on en a et ça ne veut pas dire qu'on va les utiliser ça ne veut pas dire que peut-être que je les utiliserai dans un an dans deux ans peut-être que je ne les utiliserai jamais mais en fait la boîte à idées elle est là pour vider mon cerveau et mettre les idées telles qu'elles sont sur le moment et il n'y a pas de gestion de c'est une bonne ou une mauvaise idée là c'est juste on vit son cerveau toutes les idées qu'on a et ensuite on va construire un calendrier édito en amont c'est-à-dire que le jour où on arrive devant sa page pour écrire son article de blog on sait que pour la semaine prochaine par exemple j'ai tel sujet parce qu'en amont j'ai construit je sais que je publie une fois par semaine je sais que j'ai choisi tel sujet par rapport à mon actualité par rapport à mes objectifs par rapport à voilà et du coup toute la préparation est faite en amont et déjà ça nous enlève une charge mentale de fou quoi c'est encore une histoire de moment de process c'est que si tu as tes idées au fil de l'eau il faut réussir à les capter au fil de l'eau donc trouver le moyen qui te correspond de les capter au fil de l'eau si tu as l'habitude de planifier au mois ou à la quinzaine à la semaine moi ça dépend de mes clients il y a des gens qui planifient au mois ou même au trimestre parfois s'il y a un rythme de communication qui est un peu inférieur et bien ok dans ce cas ça veut dire que tu as un moment dans ton agenda de planification du mois de la quinzaine etc il y a des moments de création visuelle il y a des moments de recherche visuelle parfois il y a des banques d'images etc des gens qui veulent rechercher dans les banques d'images il y a des moments différents dans le process ce qui fait que les respecter selon son propre rythme et ses propres idées oui c'est ça surtout ben ouais ça permet en fait au moment où tu as rédigé l'article de blog dans ta to do de savoir pile quand tu t'y mets ben sur quoi tu rédiges c'est quoi tes mots clés c'est quoi l'idée de base éventuellement t'as peut-être déjà des images à intégrer une espèce de liste d'images que tu veux déjà intégrer et ça te permet de te focus à ce moment là et ton cerveau du coup il sait exactement ce qu'il doit faire il commence pas à partir dans tous les sens et ça c'est c'est essentiel en fait pour c'est le temps que t'autres quand tu dis j'ai pas le temps d'écrire un article parce que tu te dis ben faut que je trouve l'idée faut que je m'achine non là quand t'arrives devant ce bloc de temps que tu t'es réservé en disant ben lundi matin je rédige mon article ou j'en rédige deux peu importe ben je sais voilà je cherche pas quel article je rédige je cherche pas pour quand je le rédige je cherche pas non tout ça ça a été pensé en amont parfois on a parfois surtout je trouve au début après moins mais parfois on a l'impression qu'on perd du temps en fait à se poser et avoir ce temps de réflexion sur ses objectifs etc c'est vrai que c'est un temps qui est pas quantifiable qui est peut-être pas quantifiable parce qu'on a eu très l'habitude avec le salariat de donner des chiffres d'être productif alors j'appelle ça c'est du productif voilà de voir combien t'as rempli de fiches combien t'as répondu de mails etc mais là on est pas là dessus on est sur une stratégie globale donc il faut prendre ce temps pour son entreprise que ce soit pour les articles de blog pour ce soit pour ses objectifs annuels que ce soit pour n'importe quoi pour réfléchir à son business etc et les articles de blog ça marche pareil on pose tout en amont et quand on arrive le jour pour écrire son article de blog tout est fait et on me demande souvent comment trouver des idées et donc déjà on a déjà ces mots-clés on sait déjà à qui on veut écrire etc et les idées en fait vous bloquez dessus quand vous arrivez dans votre page blanche et que vous savez que vous avez la pression là t'as deux heures il faut que tu trouves l'idée il faut que tu structures il faut que t'écrives ton article etc donc ça fais-le en amont et les idées il y en a tout le temps comme tu disais Marion t'es sous la douche d'à ce coup tu dis ça serait super intéressant je le note le soir t'es en train de lire ton livre tranquille et pouf t'as une idée qui arrive donc je le note ça peut être aussi les questions qu'on reçoit par commentaire ou par MP souvent par exemple de me dire moi j'ai pas le temps de rédiger j'aimerais bien avoir un blog j'ai pas le temps de rédiger ben ça voilà je vais noter ça en me disant il faut que je fasse un contenu dessus que ce soit un contenu audio ou un article de blog je le ferai sûrement en article je le ferai en article de blog d'ailleurs ça peut être donc tout ce qu'on te demande en commentaire etc ça peut être aussi sur les actualités ton métier je pense par exemple que Notion a fait une mise à jour si elle avait eu un blog peut-être que Marion elle aurait pu faire un article de blog sur les dernières mises à jour de Notion il y a aussi des sites qui existent il y a des sites qui existent où vous rentrez vos mots clés et en fait qui vous re par exemple je pense à Answer the Question où vous mettez juste votre mot clé et ça va vous balancer toutes les questions les plus posées par les internautes sur internet donc ça peut vous donner des idées et il y a aussi tout simplement quand vous allez taper votre mot clé sur Google comme si vous faisiez une recherche alors déjà il y a tous les articles des gens qui vont ressortir donc ça peut vous épauler même si on ne copie pas ça peut épauler et ensuite Google propose je ne sais pas si tu as déjà vu mais propose des questions les questions les plus posées donc si vous allez j'en ai parlé avec Tiffany en début de semaine mais si par exemple vous allez mettre quand planter mes tomates Google va vous proposer quelle est la meilleure saison pour planter ses tomates quel équipement avoir pour planter ses tomates combien de temps je vais avoir besoin pour planter mes tomates et hop ça vous fait aussi des idées différentes qui rejoignent votre mot clé les idées clairement déjà enfin capter en fait enfin c'est un truc qui est rarement fait mais capter juste les mots qu'emploient vos clients vos prospects les gens qui vous suivent en fait quand on s'est posé la question du titre du live pour avoir un exemple très concret j'ai dit à Sandra Sandra c'est quoi qu'on te dit tout le temps sur les articles de blog et elle m'a répondu instinctivement elle me dit on me dit tout le temps ah j'ai pas le temps et ben voilà c'est tout ça y est le titre du live il est trouvé et c'est rigolo parce que quand on l'a annoncé avec ce titre là chacune de notre côté on a eu des messages en mode ah mais c'est trop moi ça il faut que je me connecte il faut absolument que je regarde le replay et en fait ça parle donc juste moi je constate que les gens se prennent souvent la tête à aller chercher de la matière essayer de trouver des endroits miraculeux où il y a des idées et c'est vrai qu'il y en a plein de moyens de trouver des idées mais déjà les gars écoutez vos clients en fait écoutez les gens reprenez leurs mots reprenez leurs termes moi aujourd'hui toute ma stratégie de communication Instagram elle vient des mots que les gens emploient les gens je pense à Morgane qui une fois m'a dit moi j'ai l'impression d'être dans un bateau et j'écope l'eau toute la journée et puis alors le truc coule et puis je continue à écoper etc j'ai sorti un truc avec une barque où les nanas elles sont dans l'eau complètement dans la barque mais la barque elle est sous l'eau enfin en fait automatiquement prenez les idées des gens qui vous suivent parce qu'en fait ils ont les problématiques que vous voulez résoudre tout simplement donc vraiment la chose est elle est ouf sur internet c'est encore plus utile puisque quand on va aller chercher quand on va aller chercher un mot clé sur Google on va exactement faire ça c'est exactement ça c'est à dire que c'est à dire que attends j'ai un truc qui se met en plus c'est pas vrai c'est à dire que tu vas aller chercher par exemple tu vas aller chercher j'ai pas le temps de rédiger un article comment faire quand j'ai pas le temps de rédiger un article donc toi tu veux être trouvé parce que moi j'ai une solution pour toi t'as pas le temps tu peux déléguer ou je t'apprends comment faire donc je veux être trouvé sur ce mot clé donc en fait c'est exactement ça et les idées on les a tout le temps donc prenez n'importe quoi un cahier un bloc note etc dès que vous avez des idées vous balancez et vous dites pas attends est-ce que ça fait un bon article ou pas non ça ce sera quand vous serez devant votre calendrier éditorial et que vous direz bon bah tous les lundis je publie un article voici mes idées qu'est-ce que je peux piocher dedans qui est pertinent pertinent par rapport à vos objectifs pertinent par rapport à vos actualités pertinent aussi parce qu'il y a un sujet qui peut être génial et au final l'actualité fait que voilà je pense peut-être que s'il y a des gens qui avaient envie de rédiger des articles sur voyager en Russie en ce moment peut-être qu'il faut le mettre de côté voilà c'était des superbes idées il y a 6 mois peut-être qu'en ce moment on peut se dire bon je rédigerai cet article un petit peu plus tard bah c'est ça en fait la stratégie permet aussi de se projeter sur des choses un peu plus lointaines et du coup de pouvoir être flexible s'il y a besoin de l'être et ça c'est important d'être flexible en termes d'orga une orga rigide ne fonctionnera jamais donc c'est important et d'ailleurs en termes de de bonne pratique pour pour alors déjà rédiger vite on a parlé des process du moment de chaque étape du process pour vraiment capter quel est le moment idéal pour soi pour chaque étape et ne pas se retrouver au moment de rédiger face à bah je dois trouver une idée je dois commencer à planifier je dois me dire il y a ci il y a ça mais il y a aussi quelque chose qui est important c'est d'une part et ça pareil je le constate chez quasiment tous mes clients avec qui je travaille le calendrier édito c'est qu'ils font un calendrier édito par format sauf qu'en réalité on ne travaille pas une communication on travaille une stratégie de communication et donc c'est très facile après peu importe le moyen encore une fois on s'en fout à la rigueur on s'en fout pas pour gagner du temps mais on s'en fout sur le principe il faut vraiment se dire qu'est-ce que je veux communiquer au global et peut-être que d'ailleurs moi c'est ce que je fais aujourd'hui pour Manu 7h et c'est ce qui est prévu pour mon blog demain c'est que aujourd'hui sur Instagram je vais router c'est en fait donner envie aux gens de s'abonner à Manu 7h donc Manu 7h elle est tous les 15 jours le jeudi et bien le mercredi juste avant je publie un extrait de ce qui va être envoyé le lendemain parce que ça fait partie de ma stratégie de dire aux gens parmi la masse d'informations qu'il y a sur internet et bien tiens regarde Manu 7h elle peut t'intéresser donc vas-y inscris-toi en fait c'est un moyen entre guillemets de faire la pub de ça de ce canal là où je parle un peu plus des coulisses du business etc. que je fais moi sur Insta et je rappelle aux gens ça donc ça ça fait partie de ma stratégie de com et je la travaille au global multiformat parce que si j'avais travaillé les deux séparément et bien sur Instagram le mercredi j'aurais publié autre chose alors que finalement je peux faire un très bon relais et ça marche extrêmement bien à chaque fois que je publie ça c'est encore le début mais à chaque fois j'ai des nouvelles personnes qui s'inscrivent du coup qui vont télécharger mes freebies et qui s'inscrivent à la newsletter et les blogs c'est pareil il y a peu de monde qui a quand même genre une journée dans sa semaine pour lire des blogs donc si tu n'as pas envie c'est complexe quoi tu mitiges enfin je suis je il y a quand même c'est vrai que ça peut paraître étonnant mais il y a des gens qui font ça existe d'ailleurs des sites pour faire de la veille il y a des gens qui ont un vrai rendez-vous c'est à dire que moi je sais que je publie lundi matin à une heure précise et j'ai un pic de lecture à cette heure là alors que je n'ai pas encore si tu veux quand je publie à cette heure du mat je n'ai pas encore communiqué sur le fait que évidemment je publie tous les lundis à cette heure du mat mais je n'ai pas encore communiqué sur le fait que l'article était sorti et j'ai un pic de visite ce jour là donc il y a des gens qui ont des vrais rendez-vous c'est l'avantage du blog c'est de te donner des rendez-vous par contre où tu as raison c'est que déjà le blog ça met du temps donc le temps que les gens savent que tous les lundis ils peuvent venir sur ton blog lire ton article le temps que ça vienne de Google etc ça veut dire que pendant on va dire 6 mois tu ne vas pas laisser ton blog en disant je m'en moque et relayer céder des outils comme les réseaux sociaux déjà les réseaux sociaux s'il y a des gens qui te suivent c'est que ça peut être aussi ton client idéal ça peut être des gens qui sont intéressés par tes services etc il y a plus de choses sur ton site d'aller voir ce que tu fais donc c'est vrai que la stratégie de contenu c'est une stratégie globale le blog ça ne se fait pas tout seul moi j'associe toujours le blog à au moins un réseau social et comme on disait tout à l'heure d'évoluer après au fur et à mesure la newsletter c'est vrai que c'est un peu différent je ne l'associe pas à un réseau social ou à une plateforme mais c'est vraiment intéressant pour moi c'est vraiment un contenu très VIP très privilégié c'est quelqu'un qui t'a donné sa boîte mail qui t'autorise à venir dans sa boîte personnelle etc donc c'est vraiment un contenu que j'ai envie très privilégié très VIP avec des choses que je ne publie pas forcément ailleurs des choses plus précises et tout mais c'est vrai que je fais comme toi dans ma newsletter qui est publiée mardi tous les lundis j'annonce l'article de blog qui est sorti le jour d'avant je le relais sur Instagram j'en parle en story etc parce que même si aujourd'hui c'est Google qui m'amène le plus de trafic il ne faut pas se leurrer les réseaux sociaux m'amènent énormément de trafic et que c'est un levier important que ça peut apporter des clients il y a des gens qui ont envie d'en savoir plus sur toi etc donc c'est vrai qu'il faut penser c'était le but du calendrier éditorial c'est intéressant d'avoir un calendrier éditorial avec tous ses contenus parce que déjà ça donne une vue d'ensemble donc ça permet de prendre du recul ça permet de voir si on est cohérent je ne sais pas si par exemple je publie trois articles dans le mois et je vais voir qu'il y en a un qui est sur rédiger un article que le deuxième il est sur comment rédiger un article et que le troisième il est comment j'arrive à rédiger mon article c'est grossier ce que je dis mais en fait le fait d'avoir un calendrier édito de prendre du recul ça permet de se dire je ne suis pas très cohérent j'ai quatre catégories par exemple sur mon blog et pendant trois mois je ne vais publier que dans une seule catégorie ça c'est le calendrier éditorial la vue extérieure qui permet de se dire attends il faut que je il faut que je fasse un article par catégorie il faut que voilà tiens mardi je parle de l'article qui est sorti il y a six mois mais je me suis trompée ce n'est pas celui qui vient de sortir etc donc n'hésitez pas à faire un calendrier éditorial avec vraiment tout comme ça ça fait une vue d'ensemble ça vérifie que vous êtes cohérent que vous publiez régulièrement que tout est lié etc parce que on est là pour vendre quoi c'est ça et puis vraiment du coup c'est logique de se faire quand on travaille le calendrier édito de le faire à un autre moment parce que finalement ça demande du recul sur son business on parle au client idéal donc il faut se reprojeter dans son client idéal et c'est très difficile de faire sans arrêt pour le cerveau de faire du très pratico-pratique de rédaction et en même temps de la prise de recul donc c'est des moments différents après en termes de bonne pratique clairement alors évidemment moi je ne l'ai pas vécu encore sur l'article de blog je le fais sur la newsletter je l'ai fait sur Instagram c'est la récurrence aussi qui va faire qu'on s'améliore on va plus vite toi tu es à 3 heures parce que c'est ton métier mais évidemment les premières fois c'était c'est ça mais derrière il y a plein d'astuces aussi pour aller plus vite et grappiller quelques minutes petit à petit et au-delà du process et d'avoir des temps dédiés à chaque étape du process il y a aussi des astuces j'en vois vraiment deux principales la première c'est un modèle et la deuxième c'est plutôt le fait d'avoir une espèce de petite checklist de ce qu'il faut faire parce que comme je dis souvent à partir du moment où on fait quelque chose de manière récurrente mais deux fois par an c'est déjà récurrent en fait et c'est encore pire deux fois par an parce qu'en plus il n'y a pas l'habitude donc on ne se souvient plus jamais de ce qu'il faut faire deux fois par an et on a besoin d'avoir une petite liste qui nous dit ce qu'on a à faire donc première astuce pour aller plus vite si vous avez de toute façon il y a toujours les mêmes choses à faire que ce soit pour un article de blog tous les mêmes articles tu vas avoir ton clé tu vas avoir tout un tas d'étapes à réaliser un post Instagram c'est pareil moi j'ai un modèle de post Instagram j'en ai même plein parce que j'ai un modèle pour les reels un modèle pour les lives un modèle pour tous les formats différents d'Instagram ça me dit ce que je dois écrire ça m'aide sur les hashtags ça m'aide sur la structure et ça me j'ai une checkbox aussi à côté qui me dit bah Marion là il faut que tu montes un truc il faut que tu filmes il faut que tu tournes il faut que tu fasses ceci il faut que tu fasses ça et ça permet en fait simplement de décharger le cerveau de ça et de ne pas oublier d'étapes puisque sur les blogs il y a quand même des étapes d'optimisation d'images des étapes SEO qui sont extrêmement importantes et ça tu peux franchement les zapper si tu es dans l'urgence et que tu n'as pas le temps ou que tu ne te souviens plus si tu le zappes c'est quand même un peu dommage de publier un truc qui va être un contenu long terme et d'avoir oublié la moitié quoi ouais et puis je trouve que souvent c'est un petit peu comme dans la vie quand tu regardes le haut de la montagne ça paraît tellement compliqué tellement haut tellement long et qu'en fait de voir qu'il y a des étapes à passer de se dire bon je vais déjà regarder la première étape qui est une dizaine de marches plus haut puis ensuite la deuxième etc et bien tu te rends compte qu'au final tu es arrivé au en haut de la montagne et que ça ne t'a pas semblé si dur au lieu de se concentrer sur ce que tu pourrais voir voilà c'est de faire les choses étape par étape un article comme tu l'as dit c'est structuré évidemment il y a un titre il y a des sous-titres il y a des sous-parties etc donc déjà quand on sait qu'on va mettre son mot-clé dans le titre qu'on va trouver un titre qui est attirant qu'on va ensuite créer peut-être deux trois sous-parties donc on va se dire bon bah je mets sous-partie 1 sous-partie 2 on appelle ça des H2 en rédaction donc on va mettre premier H2 deuxième H2 troisième H2 donc déjà on sait que je vais avoir deux trois sous-parties même si on n'est pas encore parti sur l'article on sait qu'on aura au moins deux trois parties et ensuite on va se dire bon bah dans la première partie j'aimerais bien parler par exemple du matériel pour fabriquer une déco de pack la deuxième je vais parler du tutoriel exactement comment je fais et la troisième bah d'autres idées et hop ah bah tu vois ça peut me faire ce truc et ensuite je vais mettre mes grosses idées le matériel je me dis bah je vais peut-être faire une checklist parce que c'est sympa pour les gens il faudrait que je trouve du matériel qui est abordable par exemple à moins de 10 euros pour tout le monde voilà et en fait sans que tu te rendes compte tu remplis tes parties et ensuite tu vas rédiger ta première partie tu sais qu'elle va faire je sais pas 200-300 mots hop t'as rédigé ça hop tu passes au second etc et en fait tu te rends compte qu'en ayant rédigé trois petites parties ton article il est fini t'as l'intro t'as la conclusion tu mets un appel à l'action à la fin ça y est ah bah j'ai fini en fait j'ai fini mon article mais mais tu vois c'est ce que tu dis t'as un modèle d'article tu sais déjà tu sais déjà que voilà t'es partie tu sais que dans l'intro il va falloir que tu dises en gros ce qui va se passer dans l'article que tu classes tes mots clés des synonymes tu sais que dans le deuxième hop 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 et déjà tu pars sur les choses comme ça et tu te rends compte des fois rien qu'en prenant moi ça m'arrive souvent rien qu'en prenant des notes en mettant les titres et tout je me rends compte que j'ai par exemple écrit un quart de l'article j'ai fait aucune phrase j'ai fait aucune phrase ni rien j'ai balancé des mots des idées des trucs et en fait j'ai juste à tourner à étoffer mes phrases etc mais j'ai déjà le gros de mon article t'es déjà fait finalement une fois qu'on a les idées qu'on a la structure et qu'on sait où on va c'est beaucoup plus facile la rédaction elle est fluide mais en fait c'est petit pas par petit pas et tu vois moi il y a un truc que j'ai identifié là avec les newsletters donc c'est qu'il y a encore un exercice assez nouveau pour moi c'est que j'ai de la difficulté aujourd'hui parce que l'habitude n'est pas encore là de quantifier le nombre de mots et donc je sais déjà que dans mon futur modèle d'article de blog je vais mettre un passage si je me dis voilà je sais que ça ce passage là visuellement sur mon outil il représente 300 mots genre et ben du coup au moins ça me donne une espèce d'idée parce que finalement moi quand je tape un rédacteur toi tu dois savoir rien qu'à l'oeil tu dois savoir à peu près combien il y a de mots moi j'en ai aucune idée clairement je te ferai un template je te ferai un template notion c'est ça mais tu vois je sais déjà que ça ça va être un point où je vais me galérer je vais écrire des trucs parce que j'écris un peu comme je parle et du coup après je vais me rendre compte qu'il y a beaucoup trop ou ce genre de choses et je sais déjà que ça va être un souci pour moi donc je me dis déjà il faut que j'arrive à comprendre combien ça représente 300 mots combien ça représente 1000 mots juste visuellement et du coup ça va m'aider aussi à viser petit à petit un peu plus juste et à savoir mieux découper mes différentes parties salut Marie c'est quand même je suis rédactrice web mais c'est quand même une méthode que j'utilise encore quand j'ai des articles compliqués à écrire c'est à dire ce que j'appelle compliqué c'est soit des sujets qui sont compliqués parce qu'ils sont très pointus on ne peut pas se tromper etc donc ça me demande énormément de concentration énormément de temps donc dans ces cas là je vais découper t'es d'accord ? nous sommes plus seules non le début tu vois là moins intéressé mais là il se dit ah les templates notion ça commence à me parler ouais voilà ça commence à me parler ou soit un sujet qui ne m'inspire pas ça m'arrive évidemment on écrit pour beaucoup de clientes ça m'arrive qu'il y ait un sujet qui soit moins inspirant pour moi etc et dans ces cas là je vais découper comme ça je vais y revenir et là on est sur la flexibilité c'est à dire qu'il ne faut pas se braquer à se dire c'est aujourd'hui il faut absolument que j'écrive parfois ça ne marche pas donc on va noter des idées on va noter des sources coucou la plume d'alma plus tard tu pourras regarder le replay si jamais tu veux pour la fin d'ailleurs je coupe vite fait mais n'hésitez pas à poser vos questions on y répondra avec Marion avant de quitter le live mais voilà on peut être flexible on peut revenir dessus on peut aller lire aussi sur le sujet si le sujet ne nous inspire pas on peut aller lire prendre des notes etc ce n'est pas le sujet de copier-coller l'article de quelqu'un d'autre mais on peut se sourcer se sourcer prendre des notes et revenir plus tard etc et laisser les choses mûrir parfois on a besoin aussi de laisser les choses mûrir pour écrire mais en tout cas avoir une structure d'article ça aide savoir où est-ce qu'on va ça aide ça nous aide à avancer etc et moi j'utilise j'utilise encore encore une structure d'article et la checklist alors ça c'est fou et j'y ai pensé d'ailleurs cette semaine parce que parce que dans un de mes articles qui va être publié là je suis retournée dessus pour ce que je savais que je devais ajouter un truc et en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre l'image de une alors que je fais ça tous les jours tout le temps mais oui mais ça arrive mais en fait il y a tellement tellement de il y a tellement de voilà quand on intègre un article il faut bien programmer l'intégration il faut remplir des métadonnées il faut chercher un média une image une vidéo qu'on met il faut vérifier qu'elle est au bon format qu'elle n'est pas trop lourde il faut savoir la date quelle est la date de publication s'il y a plusieurs rédacteurs de mettre le bon nom du rédacteur etc donc ça c'est des petits détails mais dans le flot du truc surtout bon on ne saira pas voilà on ne dira pas qu'en ce moment parfois je suis interrompue pas du tout je ne vois pas pourquoi tu dis ça mais oui voilà si je n'ai pas une checklist à vérifier donc moi avec l'habitude je ne vais pas forcément pointer toute ma checklist mais je vais la passer en diagonale et me dire est-ce que tu n'as pas oublié toutes les étapes etc et ça je pense que pour aller plus vite d'avoir un modèle d'article d'avoir une checklist de se dire bon j'ai fait tout ça etc de découper aussi votre article il y a des gens par exemple alors moi ça ne m'arrive pas du tout mais il y a deux choses voilà il y a certaines personnes qui ont besoin de batcher des articles c'est-à-dire qu'ils vont se dire que le lundi matin ils écrivent ils vont écrire par exemple trois articles à l'arrache comme ça ils vont revenir par exemple quelques jours après pour le structurer pour voilà moi je ne fais pas comme ça mais il y a des gens qui fonctionnent comme ça et c'est très bien il y a des gens aussi qui ont besoin de faire les visuels avant alors ça ça m'a toujours surpris mais il y a des gens qui sont très visuels et qui créent les visuels de l'article et qu'ensuite ça les inspire pour écrire donc il est aussi important même si nous on est en train de vous donner des choses factuelles pour aller plus vite etc de faire une structure de suivre un process etc de s'organiser il est important aussi de suivre votre mode de fonctionnement parce que c'est ce qui va aussi vous aider à être plus productif plus rapide et puis plus vous écrirez plus vous serez rapide aussi parce que forcément l'écriture il n'y a pas de méthode pour écrire plus vite sauf celle de s'entraîner et d'écrire s'écouter d'abord et savoir comment on fonctionne nous avoir une vraie stratégie de décomposer et effectivement après il y a des gens qui sont plus visuels après leur gars en fait quand je dis c'est du sur mesure les gens rigolent mais c'est vraiment du sur mesure je fais du calendrier édito avec plusieurs de mes clients il n'y en a pas un avec lequel c'est pareil que celui d'à côté en fait parce que chacun a sa façon de voir les choses sa façon de faire instinctive et que du coup on calque l'organisation sur l'outil et l'organisation tout court sur l'instinct de la personne la logique et d'ailleurs la logique peut changer dans le temps évidemment c'est normal en fait avec l'avancée du business et puis l'habitude il y a des logiques qui changent et il ne faut pas hésiter à retravailler l'organisation c'est fait pour ça il y a un truc qui est important aussi de dire en termes d'orgas c'est que l'outil ne fait pas tout là on parle toi tu fais sur Notion principalement moi c'est vrai que j'imagine faire ça sur Notion demain aussi parce que j'ai tout sur l'outil Notion ou Notion pour ceux qui préfèrent cette version française mais pour le coup attention à ne pas choisir un outil parce que c'est à la mode ou parce que si ou parce que ça ça dépend encore une fois de vos appétences pour les outils de votre façon de faire de ce qui est simple pour vous un bon calendrier édito peut très bien être sur un carnet ou une grande feuille à quatre il n'y a aucun problème là-dessus si c'est ce qui est pertinent pour vous c'est ce que j'allais te c'est ce que j'allais te demander j'allais te demander concrètement pour les gens qui ont besoin d'être un petit peu plus terre-à-terre et qui ont besoin d'avoir des outils et de savoir comment je m'organise qu'est-ce que j'utilise qu'est-ce qu'on peut utiliser donc ce que tu viens de dire Notion mais pas que Excel un Excel ça marche très bien enfin Excel Google Sheet ça peut être effectivement du papier un carnet enfin quelque chose en tout cas de rassembler on peut essayer d'avoir voilà on peut avoir tout un tas de choses il y a beaucoup de gens qui le font sur Trello aussi aujourd'hui c'est vrai que Notion est extrêmement pertinent parce qu'on a cette possibilité de mailler aussi les articles qu'on fait les posts qu'on fait à des personnes par exemple dans Notion on peut tout relier donc typiquement quand moi j'ai un live avec toi dans mon calendrier de contenu j'ai live et je peux relier à Sandra qui est elle dans ma base de données de contacts sur Notion également donc c'est ça l'avantage effectivement qu'on y voit plus le fait de pouvoir faire des modèles des structures pré-conçues où on n'a plus qu'à écrire etc ça c'est vrai que c'est très pratique néanmoins Notion est quand même un outil assez costaud à mettre en place où il faut passer un peu de temps dessus pour bien le comprendre et donc ça peut aussi être une source de perte de temps au départ donc si vous êtes déjà à l'aise sur un autre format déjà essayez de trouver votre rythme sur ce format là vos petites habitudes en fait et l'outil n'est qu'un support n'est qu'un moyen à l'organisation c'est pas c'est pas parce que vous avez Notion que genre votre business il va cartonner de fou et que vous allez avoir le meilleur calendrier édito du monde pas du tout non et puis tu vois moi au début où je travaillais quand j'ai commencé à travailler j'avais aucun outil déjà je savais pas qu'il y avait des outils d'organisation etc j'avais mon agenda papier et j'avais un carnet puisque j'ai toujours l'habitude voilà même là j'ai un carnet pour faire les lives etc j'ai l'habitude de prendre des notes sur des carnets et du coup quand j'ai eu mes premiers clients quand ils m'ont demandé quand ils m'ont demandé quel système j'utilisais quel était notre outil commun j'en avais pas donc je leur ai dit comme vous faites d'habitude avec quoi collaborez-vous avec vos autres collaborateurs donc du coup j'ai testé Trello j'ai testé Asana j'ai testé par mail j'ai testé par Google etc je me suis un petit peu adaptée alors ça a vite montré ses limites pour moi parce que c'est un petit peu désagréable bon c'est entre deux c'est un petit peu en tant que prestataire c'est un petit peu compliqué d'être sur tous les outils de collaboration après je mets un petit hola là dessus parce qu'évidemment quand on est prestataire il est aussi normal de s'adapter à l'outil général de collaboration de son client il ne peut pas remettre en place tout un outil juste pour nous alors que je ne sais pas si le client qui travaille sur ClickUp il ne va pas se mettre sur Notion juste pour une page avec nous mais ça m'a permis de tester tout et tout fonctionne moi Asana j'ai moins aimé mais Trello par exemple fonctionne très bien il y a des clientes avec qui je suis encore sur Trello moi je préfère Notion parce que je trouve qu'au niveau collaboration etc c'est plus sympa mais finalement je ne peux pas dire qu'aujourd'hui je fais des meilleures prestations parce que je suis sur Notion moi je suis mieux organisée puisque ce système me convient personnellement mieux ça me permet aussi je trouve d'être plus professionnelle puisque quand j'ai un client je vais lui dire ben voilà moi je peux te proposer une page qui est déjà construite et adaptée à ce qu'on va avoir besoin sur Notion tu arrives ta page elle est construite tes éléments ils sont tous là etc si tu le souhaites on peut travailler comme ça si tu préfères qu'on travaille autrement il y a des clients qui ne souhaitent pas se mettre c'est tout à fait normal aussi voilà donc choisissez l'outil qui vous convient le mieux c'est pas l'outil qui va faire que vous allez rédiger plus rapidement par contre c'est votre organisation la structure de votre stratégie et tout ce qui a été pensé en amont qui va faire que vous serez plus rapide et puis l'expérience renouvelée la rédaction etc tout ça tout ça quoi ouais de toute façon clairement si vous plongez les deux pieds joints dans un outil c'est parce que vous procrastinez activement et que vous adorez faire ça et que vous occultez volontairement que il y a de la stratégie à poser avant de choisir ces outils et c'est l'erreur principale clairement aujourd'hui quasiment 100% de mes clients se retrouvent confrontés à cette erreur là d'avoir choisi des outils de manière pas stratégique c'est à dire qu'il y a un petit bout de la suite Google un petit bout de la suite Microsoft un petit zoom à côté plus plein d'outils éparpillés et en fait le business il est complètement explosé dans plein d'outils différents il n'y a plus aucune cohérence et c'est extrêmement difficile en plus pour rechercher les informations et les relier entre elles encore moins et c'est le coeur du problème en fait bien souvent donc vraiment les outils c'est qu'un support si vous avez la stratégie peu importe le support ça marchera votre com elle marchera vos articles de blog seront pertinents ils sont bien classés petit à petit avec le temps etc et faites les choses dans le bon ordre stratégie avant tout n'hésitez pas à poser vos questions parce qu'on va terminer bientôt le live je vais reprendre les points mais avant si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser là ou alors si jamais vous regardez le replay n'hésitez pas à les poser en commentaire que ce soit Marion ou moi soit vous la taggez soit j'irai lui dire s'il y a quelque chose pour elle et on répondra aux commentaires sans problème donc du coup pour terminer un petit peu pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit la première chose c'est de désacraliser la rédaction d'articles de blog voilà il ne faut pas se monter il ne faut pas se monter le truc à la tête il ne faut pas voir ça comme un truc insurmontable etc on souffle un bon coup on va y aller ça va se faire il n'y a pas de problème le deuxième c'est de prendre du temps pour se poser pour sa stratégie réfléchir à est-ce qu'on a besoin d'un blog est-ce qu'on a besoin d'un site etc quand est-ce qu'on souhaite sortir son blog quel est le client idéal quels sont les mots clés sur lesquels on veut se positionner les moyens la fréquence etc on se pose on réfléchit à tout ça on pose et on n'hésite pas on n'hésite pas à ouvrir une petite boîte à idées dès qu'on sait qu'on va avoir un blog on ouvre une boîte à idées le troisième point c'est d'organiser sa création de contenu donc peu importe l'outil sur lequel on le fait mais on organise tout ça on va créer un calendrier éditorial on va aller mettre ses idées alors je ne suis pas en train de dire d'ailleurs on en avait parlé entre nous quand on parle d'idées on ne parle pas d'écriver vos titres d'articles avec les structures etc c'est vraiment des idées donc par exemple je sais que lundi prochain alors là je n'ai pas ça en tête mais je sais que si je l'ai en tête Ayy tu trouves ça ? je sais par exemple que on va prendre Loulou je sais par exemple que la semaine prochaine je vais écrire sur le recyclage d'articles je n'ai pas le titre en tête tout de suite je sais que j'ai rempli lundi prochain j'écris sur le recyclage le lundi après j'écris sur je ne sais pas la recherche de mots-clés voilà donc créez votre organisation organisez-vous sans que ce soit voilà se monter le truc tout de suite et ensuite évidemment il va falloir passer à l'action il va falloir rédiger son article de blog quoi oui oui on est bien d'accord il y a un moment il faut y aller il y a un moment il faut y aller et je rebondis sur ton histoire de l'idée oui c'est pas le titre souvent je me rends compte que les gens se jugent au moment d'écrire les choses de formaliser les choses mais en fait écrivez juste votre idée telle qu'elle vient alors essayez quand même de faire en sorte qu'elle soit claire quand vous allez la lire plus tard c'est-à-dire que vous écrivez juste un mot ça va être compliqué de vous souvenir de ce que c'était mais on s'en fout de comment c'est formulé il y aura un moment dans votre planning où vous avez justement pour objectif de repasser sur vos idées de les planifier donc ça sera à ce moment-là que vous pourrez en fait mettre un titre choisir quelque chose ou adapter même au moment de la rédaction mais ne vous jugez pas quand vous écrivez des fois mes idées tu verrais elles sont vraiment elles sont vraiment un rallonge parce que je vais mettre par exemple recycler mes articles et après je vais avoir lu un truc ou je vais avoir eu une réflexion et tout donc je vais mettre refaire un lien avec le commentaire que j'ai eu ou regarder l'imprime écran que j'ai pris et tout parce que je me dis si ça je le note et que je le rédige dans deux mois je ne vais plus me souvenir que j'ai eu que c'est par rapport à un je voulais rebondir sur une actualité ou sur un truc donc des fois mais dans mon calendrier c'est pas hyper clair mais c'est clair pour moi et c'est ça le principal c'est le principal du coup effectivement ça c'est les bonnes pratiques toi tu as clairement des actus en lien avec ça d'ailleurs merci pour faire ma transition t'es en plein dedans toi alors je suis en plein dedans parce que si tout voilà si rédiger des articles de blog ça vous semble un petit peu compliqué si vous voulez avoir des bases solides pour construire vos articles de blog pour construire un blog qui convertit si vous avez peur d'écrire des articles vous ne savez pas si le SEO est bon etc vous avez l'impression de vous prendre la tête etc vous voulez vraiment un processus de A à Z construit je sors l'accompagnement Objectif Visibilité mardi prochain et il aura pour but de revoir toutes les étapes une par une de vous mettre au clair tout ça et d'ailleurs hier soir à minuit j'ai décidé de construire puisque voilà hier soir à minuit j'ai décidé de construire tout un espace Notion en parallèle de l'accompagnement pour pouvoir proposer des templates pour pouvoir aider les gens à travailler et à poser sur un outil toutes les choses qu'on va avoir dans l'accompagnement de pouvoir les poser concrètement de pouvoir construire en même temps et de faire un parallèle concret avec l'accompagnement donc l'accompagnement démarre mardi il y a des vidéos préenregistrées il y a 6 modules il y a un accompagnement one to one pour pouvoir être vraiment proche de vous et vraiment vous suivre dans votre projet etc pas vous laisser pas vous laisser perdu dans tout ça voilà et c'est pour ça qu'il y aura aussi un nombre de places limitées pour l'accompagnement parce que je veux vraiment être présente et que c'est pas possible si j'ai 200 personnes clairement donc je vous mettrai le lien de toute façon le lien est en bio je vous le remettrai aussi donc si jamais vous avez des questions voilà et avant l'ouverture de l'accompagnement il y aura une masterclass qui sera sur les bases SEO d'un bon article de blog donc vous pouvez toujours vous inscrire c'est mardi prochain à 11h à 11h cette fois pas à 10h et effectivement ça fait aussi partie de la stratégie importante de rappeler de savoir si vous voulez faire par vous-même si vous voulez apprendre à faire mieux et du coup bien dès le début ou si vous voulez déléguer enfin ça c'est des vrais points de stratégie aussi et c'est pas parce que par exemple on commence quelque chose qu'on ne peut pas déléguer ou qu'on ne peut pas tout de suite prendre une formation sans avoir essayé par soi-même ça ça fait partie vraiment de la stratégie et là pour le coup de la stratégie globale du business pas que sur un secteur précis comme les articles de blog mais de la stratégie globale et c'est important de l'avoir en tête en tout cas après sur les blogs c'est important parce que le problème c'est comme ça ça se met en place sur 3 mois, 6 mois etc c'est vrai que si tu fais pendant un an des articles et qu'au bout d'un an tu te dis bon bah mon blog il ne me sert à rien c'est dommage quoi enfin voilà c'est dommage ce qui est important c'est d'être sûr tu es sûr que tu mets en place les bonnes actions tu es sûr que tu es dans le droit chemin et si ça met 3 mois, 6 mois tu es sûr que dans 6 mois 1 an ça va bouger etc si au bout d'un an tu te dis bah en fait j'ai fait à l'arrache j'ai voulu faire toute seule mais je ne connais pas le SEO je n'ai pas fait je n'ai pas du tout optimisé mes articles c'est dommage d'avoir perdu un an sur une stratégie de long terme c'est pas comme Instagram ou voilà les stories ça se périme c'est assez rapide etc là c'est vraiment une stratégie de long terme donc du coup je trouve que d'avoir des bases et l'accompagnement elle est là soit si jamais la personne ne veut pas ou n'a pas les moyens de déléguer en premier lieu du coup elle a toutes les informations pour mettre en place le blog efficacement soit elle souhaite déléguer à plus ou moins long terme et elle se dit j'ai envie d'avoir les bases j'ai envie de connaître je voudrais déléguer en conscience c'est à dire en ayant un minimum de connaissances sur le sujet évidemment on ne forme pas des rédactrices ou des rédacteurs web mais le but c'est de pouvoir travailler en conscience et de travailler avec des bonnes informations et d'avoir un process clair à suivre pour pouvoir désacraliser tout ça puis être très efficace dans sa stratégie yes bon tu vois on avait dit 40-45 minutes on a une heure de live bah oui on papote en plus on est 3 alors on a le droit du coup on va s'arrêter là je pense je n'ai pas pu passer de questions n'hésitez pas de toute façon à mettre les questions en commentaire en dessous du replay s'il y a besoin on viendra faire un coucou s'il y a besoin il n'y a pas de souci en tout cas merci d'avoir été présente merci d'avoir accepté l'invitation merci à toi et puis on se dit à très bientôt oui merci à tout le monde bonne journée bonne journée salut merci à tous n' Lets on 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 Merci.